Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de corriger la partie manipulation permettant de montrer que certains acides aminés de la protéine ACE2 sont responsables de la fixation du virus sur la membrane basmique de la cellule humaine. Donc, pour cela, je vais aller dans commandes et puis je vais aller dans chaînes et je vais comme ça ainsi pouvoir visualiser les différentes chaînes qui sont présentes. On y dit qu'on limite la représentation à la chaîne A qui correspond à l'enzyme ACE qui est l'enzyme de la conversion de l'angiotensine 2 qui est une protéine membrane chez certaines cellules humaines et on limite également la représentation à la chaîne E qui correspond à la protéine Spike donc de notre coronavirus. Pour cela, je vais aller dans séquences et puis je vais sélectionner par rapport aux indications qui sont ici et je vais limiter la représentation uniquement la chaîne qui est en Bordeaux et également celle qui est en verte donc je vais pouvoir masquer les autres chaînes. Maintenant que j'ai réalisé ce travail, on me demande de mettre en évidence les acides aminés d'intérêt grâce à sphères. Donc, je vais aller ici au niveau de ma chaîne A et je vais devoir sélectionner un certain nombre d'acides aminés 2 pour être exactes et donc ça va être l'acide aminé numéro 79 qui est la leucine et je vais devoir également prendre l'acide aminé 82, la méthionine Ensuite, pour ce qui est de la séquence d'acides aminés pour la chaîne E correspondant à la protéine Spike il faut que j'aille jusqu'à l'acide aminé numéro 474 toujours d'après le texte et donc ici je vais avoir de la cystéine au niveau de cette position Maintenant que j'ai sélectionné les 3 acides aminés je vais les mettre en sphères et on voit qu'elles se sont affichées ici donc là je vois bien 2 acides aminés différents sur ma protéine c'est-à-dire sur ma chaîne A de la protéine ACE et j'ai également ici en vert et en sphères l'acide aminé 474 des protéines Spike du virus qui sont tout autour de la nucléocapside Donc je remarque ici qu'il y a vraiment une proximité entre les différents acides aminés et je pourrais ainsi montrer que certains acides aminés de la protéine ACE2 ici et clairement ces acides aminés là sont responsables de la fixation en face du virus et plus particulièrement au niveau de l'acide aminé 474 et donc ça permettra ainsi la fixation du virus ici sur la protéine qui est là et cette protéine est fixée à la membrane plasmique de certaines cellules humaines et c'est la protéine